dans quelle direction va magic quelle est sa nouvelle ligne éditoriale en d'autres mots qu'est ce que c'est le fire design je reviens avec vous sur cet article que j'ai écrit sur le site no fat man a appelé commandeur la désescalade où je reviens sur la façon dont évolue le design des cartes magic ces dernières années alors pour ça faut vraiment connaître le fire design comme je vous disais c'est un concept qui a été créé en 2018 par un des game designers de magic qui en gros veut dire qu'on va faire des cartes avec quatre objectifs f is for fun i is for inviting r is for replayable e is for exciting donc amusant accessible rejouable et excitant c'est vraiment ces quatre mots qui vont guider la nouvelle conception des cartes magiques alors c'est un peu fou ça veut pas dire grand chose comme ça donc premier élément qu'on peut déjà noter c'est que on allait arrêter avec des créatures comme par exemple des deux deux portes de mana sans aucun effet ou alors des terrains bicolores qui arrivent engagé sans contrepartie intéressante on voit vraiment qu'ils ont envie de souligner le e exciting et mettre en avant des cartes qui vont mettre des étoiles dans les yeux des joueurs ils ont plus du tout envie d'avoir des cartes vanille comme on dit pour les cartes qui n'ont pas d'effet comme on n'a pas vu depuis strict sa venue pourquoi est-ce que ce changement intervient en fait tout simplement parce que le commandeur est en train de devenir le principal format il est devenu le principal format mondial c'est mac rose water un des chefs du design de magic qu'il a confirmé alors il a dit que la plupart des gens jouaient à l'arrache sans règle bien précise mais que parmi les gens qui jouent à magic dans des formats construits c'est bien le commandeur qui est le format construit le plus joué au niveau mondial donc évidemment là ça nous informe sur ces choix de lignes historielles qui ont été faits pourquoi parce qu'il faut pouvoir affronter trois adversaires qui ont chacun 40 points de vie donc évidemment ça fait des cartes qui sont un peu différentes de celles qu'on a eu l'habitude de voir pendant près de 30 ans qui était pensée avant tout pour la draft alors qu'aujourd'hui on est sur des formats qui demandent de tenir la route vraiment plus sur le long terme avec le commandeur donc c'est pour ça que ça a changé à ce point alors environ un an plus tard on a eu le trône d'eldrein qui était la première extension a vraiment symbolisé ce nouveau fire design et qui a prouvé qu'il y avait encore des angles à arrondir puisque c'est réputé comme étant une des extensions les plus cassés de l'histoire alors c'est top 3 je crois classement des éditions avec le plus de cartes bannies tous formats confondus sachant que évidemment top 1 il ya alpha la toute première édition il savait pas du tout ce qu'il faisait on peut jouer des tours supplémentaires pour deux manas ou des trucs comme ça donc en réalité dans les éditions de magic plus moderne plus mûr et que mirodin avec 14 cartes bannies tous formats confondus qui est devant le trône d'eldrein bon résultat ça a fait un format standard très agréable les gens on avait marre d'être transformé en en élan à l'infini au co est devenu vraiment le symbole ce format un peu dégueulasse où il restait encore du ouro titan de la nature des feux de l'invention comme ça chant des morts enfin il ya eu un moment où le standard était vraiment très mauvais mais les adeptes de format limité aussi ont souffert surtout les joueurs de draft puisqu'ils ont vu l'arrivée des boosters d'extension qui faisait qu'on n'avait plus vraiment d'intérêt à acheter des boosters de draft à part pour drafter et outre le limité il ya aussi le moderne qui était avant le principal format de magic qui a pas mal souffert sous les coups du fire design puisqu'on a vu arriver du ragavan ou du hogak qu'il a fallu bannir parce que ça a complètement dominé la méta pendant quelques mois des cartes vraiment spécialement pensé pour le commandeur qui en fait s'avérer trop puissante pour le moderne le symbole de cette commande de réalisation du jeu comme je l'appelle dans l'article c'est vraiment la mécanique des compagnons donc les compagnons c'était quoi c'était un essai pour avoir des espaces de commandant dans les autres formats construits donc par exemple on pouvait respecter une règle dans la construction de son deck et ça permettait d'avoir par exemple l'urus en compagnon si on avait que des permanents qui coûtaient deux et moins dans son deck donc à la base était une carte qu'on avait comme dans la main si on respectait ces conditions de deck building évidemment les gens ont trouvé plein de moyens d'abuser parce que c'est pas si compliqué non plus d'avoir que des permanents qui coûtent deux ou moins dans son deck et il a fallu changer la mécanique des compagnons parce que l'urus c'est vraiment l'emblème de ça a tout cassé était vraiment banni en moderne pionniers explorer et legacy franc c'est n'importe quoi et du coup pour la première fois on est surtout avec des cartes magic dont le texte ne représentait pas vraiment ce qu'elle faisait c'est à dire que les compagnons maintenant il faut payer trois manas pour pouvoir les mettre dans sa main depuis l'extérieur du jeu à l'époque c'était pas pensé comme ça et donc pendant une période on a eu des cartes magic qui ne connaissaient aucune version qui représentait précisément leur a fait aujourd'hui ça a changé il ya eu des réimpressions des compagnons c'est bien noté dessus payer trois manas pour le mettre dans votre main si vous respectez les conditions de deck building alors évidemment en tant que joueur de commandeur on pourrait dire que je crache un petit peu dans la soupe puisque ces changements ont grandement fait progresser le nombre de joueurs de commandeur je sais pas si c'est le changement mais en tout cas ils y ont contribué il ya de plus en plus de joueurs de commandeur mais il ya aussi de plus en plus de staples c'est à dire des cartes vraiment incontournable vraiment très forte qui sont fortes dans n'importe quelle des commandeurs et donc il y a eu quelques erreurs aussi alors la plus connue on va dire c'est l'extracteur des quais donc ça est extensionniste qui va vous faire un mana pour chaque artefact et enchantement contrôlé par vos adversaires quand il arrive en jeu il coûte que deux manas donc c'est vraiment facile d'en abuser c'est une carte qui peut faire gagner parfois elle toute seule face à des adversaires qui sont bien développés il ya eu la tutelle féroce aussi qui est un contre qu'on peut jouer gratuitement si on a son commandant en jeu et ça vraiment c'est trop fort enfin je pense que c'est une erreur qu'ils n'auraient jamais dû faire on a eu golos palera infatigable dans la grande lignée des commandants 5 couleurs mais facile à lancer comme si le fait d'avoir déjà accès à 100% des cartes du jeu n'était pas un avantage qu'il fallait contrebalancer par au moins un commandant qui coûte un de chaque couleur qui un peu galère à lancer ben non golos vraiment ça a été une des pires erreurs puisque on pouvait jouer de n'importe quel deck autour de toute façon il rempait à chaque fois qu'il arrive en jeu donc pas vraiment le texte de commandant pour lui tant qu'on a un land à jouer à chaque tour on peut le rejouer on curve à chaque fois à chaque fois et puis vraiment c'était le deck tout simplement le plus joué du format quand il a été banni donc gg au commandant rules committee qui a eu le cran de bannir le commandant le plus joué du format quand même autre erreur très célèbre c'est le cachet d'ésotérisme qu'on retrouve dans presque tous les des commandeurs qui n'ont pas de vers pourquoi c'est une erreur parce qu'en fait ça homogénise le format au même titre que le tour de commandement par exemple ou tout simplement qu'anneau solaire et ça c'est une erreur qui a reconnu gavin verhi qui est un des principaux designers pour le commandeur qui prend beaucoup la parole médiatiquement sur internet et qui a reconnu que ça c'était une erreur qui voudrait pas refaire une carte aussi homogénéisante évidemment c'est des cartes les cachets d'ésotérisme qui n'étaient présentes que dans les decks brawls vous savez cette espèce de format commandeur mais en standard avec juste un adversaire à l'époque il coûtait 20 euros je me souviens des gens les acheter pour 20 euros aujourd'hui l'ont assez réapprimé pour que ça soit pas cher mais quand même vous voyez encore toujours cette commandeurisation de magic on essaie de faire des commandeurs à toutes les sauces alors comme vous pouvez le voir ça s'est accompagné d'une explosion du nombre de produits magic par là on voit pas 2023 qui était bien bien chargé aussi mais bon en 2022 on a quoi quatre fois plus de produits qu'en 94 trois ou quatre fois plus voilà ça a été très très dur de suivre magic ces dernières années c'est presque impossible de suivre toutes les cartes qui sortent et ça c'est parce qu'ils ont vraiment appuyé sur l'accélérateur pour développer la partie commandeur de leur base de joueurs sans pour autant freiner sur les autres aspects et c'est vrai que ça mène à une certaine fatigue c'est difficile de tout suivre et en plus plus d'extensions on veut dire plus de place pour faire des erreurs plus de cartes puissantes mais après pourquoi arrêter comme j'écris dans l'article wizard of the cost c'est la poule aux oeufs d'or d'hasbro qui est un petit peu en délicatesse en ce moment on va dire le géant du jouet qui détient wizard of the cost wizard of the cost génère un milliard d'euros par an de recettes de plus que l'année précédente c'est à dire que déjà c'est la première compagnie qui ramène plus d'un milliard d'euros par an à hasbro mais en plus tous les ans ça progresse d'encore un milliard d'euros en effet on voit mal pourquoi les dirigeants de hasbro voudraient mettre la pédale douce sur cette explosion du nombre de produits puisque les gens votent avec leur porte monnaie et ils votent oui alors d'un côté c'est très bon pour nous ça veut dire de plus en plus de joueurs il n'y a jamais eu autant de joueurs jamais eu autant de gens qui s'intéressent à magic d'un autre côté il ya aussi des pratiques un petit peu questionnables on peut parler notamment du premier secret clair walking dead donc c'est la première collaboration avec une autre licence que magic et ça a fait un peu scandale à la sortie puisque déjà ça faisait bizarre de voir des personnages en jean ou avec un survet très très réaliste arrivé dans notre univers fantastique il y avait comme une dichotomie mais surtout ce qui a posé question c'est que les cartes qui étaient imprimés dans ce secret clair était unique à la base c'est à dire que pour les avoir il fallait acheter le secret clair ainsi que vous savez pas c'est un ensemble de quelques cartes très peu de cartes que vous achetez à prix d'or pendant quelques mois et après on peut plus acheter c'est une façon pour wizard de vendre des cartes à l'unité d'une façon un peu en contournant un petit peu leur interdiction qu'ils se sont eux-mêmes imposés de ne pas vendre des cartes à l'unité d'autres choses qui ont fait tiquer c'est évidemment les quatre boosters de proxy à 1000 euros pour fêter les 30 ans de magic c'est des réimpression de l'édition alpha qui vaut très cher mais c'est des cartes avec un dos doré qui sont pas légales en tournoi et juste 1000 euros 4 boosters pour fêter les 30 ans de magic mais on aurait pu fêter les 30 ans de magic tous ensemble avec des boosters un peu moins cher je crois et puis ensuite les boosters commander masters qui étaient à 45 euros l'unité et des boosters dans lesquels on pouvait avoir du lourd mais dans lesquels on pouvait aussi avoir des rares à 20 centimes c'était possible en fait d'acheter des boosters à 45 euros de l'ouvrir et d'avoir dedans des cartes qui valaient je sais pas deux trois euros max en les additionnantes et pourtant on a eu un petit changement qui s'est fait sentir dans ces pratiques là commercial mercantile alors pourquoi alors peut-être parce que la direction a écouté les joueurs ça c'est possible les joueurs ont beaucoup fait sentir que ça ne leur plaisait pas que le jeu devienne plus en plus cher et qu'il y a de plus en plus de produits premium on va dire mais il y a quelque chose d'autre aussi qui s'est passé c'est l'intervention de la banque of america donc une des grandes banques américaines d'abord en novembre 2022 elle a accusé hasbro de s'attaquer aux porte-monnaie des joueurs sans vision à long terme et donc de saper la confiance des joueurs dans le jeu et donc la banque of america a revu sa notation de hasbro donc vous savez les banques donnent des notes aux sociétés pour savoir si on peut leur prêter beaucoup ou peu avec de grands intérêts ou pas est-ce que c'est risqué en fait de leur prêter de l'argent que pas et donc pour la première fois de son histoire la banque of america a rétrogradé de deux notes de deux niveaux une entreprise et c'était hasbro évidemment et puis en février 2023 elle a averti à nouveau que le géant du jouet était en train de tuer sa poule aux oeufs d'or et a prévu une chute du cours de son action de 29% donc c'est sûrement plus ça qui avait changé les choses que le fait qu'on tire la sonnette d'alarme nous sur les réseaux sociaux alors heureusement ça s'est pas trop vu grâce au succès du seigneur des anneaux qui a été l'extension la plus rentable de l'histoire de magic tout simplement et ça ça a permis de mettre la poussière sur le tapis et de laisser de côté tous ces questionnements un peu sur l'avenir de magic et de faire bon bah voilà la magic après plus de 30 ans d'histoire vient de sortir sa plus grosse extension de son histoire donc c'est plutôt sont plutôt en train de surfer sur le succès plutôt qu'en train de galérer avec leur clientèle il faut dire aussi que wizards n'a jamais peur de changer de changer d'avis ça c'est vraiment à mettre à leur crédit alors il sait plein de choses parfois des trucs un peu dégueulasses mais ça va s'y revenir en arrière notamment sur la question des cartes du secret l'air the walking dead ils ont dit qu'ils allaient faire des versions un peu plus classique donc des mêmes cartes mais avec des illustrations façon magic un peu classique pour que ça soit des cartes qui sont accessibles à tout le monde et pas seulement aux gens qui ont acheté le secret l'air ça c'est quelque chose qu'ils ont prévu pour tous les autres secret l'air un peu du genre comme ils ont fait pour le secret l'air street fighter par exemple autre rétro pédalage à mettre à l'heure actif ils ont dit qu'ils arrêtaient avec les boosters d'extension et les boosters de draft c'est trop compliqué dorénavant il n'y aura que des play booster donc ça ça commence avec murders at carlof manor meurtres manor carlof donc en février 2024 donc ça va être des boosters de draft et aussi d'ouverture de collection qui vont peut-être redynamiser un petit peu le limité et la draft par contre évidemment c'est des boosters qui vont coûter plus cher que des boosters de draft vous vous en doutez bien qu'il ne coûte pas plus cher à fabriquer ça reste du carton et du plastique mais on va pas trop cracher dans la soupe non plus parce que cette prise de conscience commence à vraiment se faire sentir qu'ils ont allé un peu trop long auparavant et maintenant ils freinent un petit peu alors oui on a eu l'anneau unique en 2024 qui était une grosse grosse erreur de game design un peu comme celle qu'on mentionnait précédemment mais voilà c'est on se dit aussi qu'il fallait que l'anneau unique soit fumé pour vendre des extensions seigneur des anneaux puis sinon il n'y a pas trop d'erreurs ou alors elles ont l'air d'être plutôt honnête par exemple bon ben on a chiot le droit de l'apocalypse qui est très forte parce qu'elle est jouable avec l'anneau c'est le problème des chiottes c'est plus l'anneau que chez le dread en tout cas en standard on a les maîtres archéorgue aussi qui font partie des cartes de l'année qui semble problématique voir qui sont problématiques c'est pas la question mais c'était aussi un peu une mesure anti ragavane pour essayer de freiner les dac ragavane en moderne alors ça reste une course à leur moment et voilà c'est pas forcément la bonne façon de faire mais voilà pour moi c'est les trois cartes un peu problématique de l'année en tout cas les nouvelles cartes qui sortent sont davantage tournés vers le commander évidemment beaucoup plus de créatures légendaires en gros on a 2000 créatures légendaires en ce moment on est début début 2024 vous avez plus de la moitié qui ont été publiés à partir de 2019 c'est à dire qu'en quelques années on a fait plus de 50% des créatures légendaires alors évidemment c'est des cartes que ce soit les nouvelles créatures légendaires ou les nouvelles cartes en général qui vont être plus verbeuse avec beaucoup beaucoup plus de texte alors on a je trouve les pires exemples en termes de complexité ça va être des cartes qui demandent d'avoir une autre carte à côté pour pouvoir suivre genre l'anneau boutante mais encore l'anneau boutante c'était pas le plus compliqué mais les donjons l'initiative à l'écart biface qui demande de lire deux fois plus de texte on a les aventures qui demandent de lire deux fois plus de texte on a une multiplication des jetons artefacts qui ont tous des effets différents on avait déjà les jetons or puis on a eu indices trésor nourriture sans lithophores cartes junk dans fallout ils ont tous des effets un peu différents genre les jetons cartes par exemple il faut les activer la vitesse rituelle ce que d'autres n'ont pas les champs bataille deviennent de plus en plus complexe et les design des cartes sont de moins en moins élégants je trouve et maintenant un commandeur c'est un mur de texte il a souvent 6 8 lignes de texte enfin comparé avec les anciens commandants c'est vrai qu'il ya une sacrée explosion du nombre de caractères à lire pour savoir ce que fait une nouvelle carte et ça c'est une barrière à l'entrée pour les nouveaux joueurs de devoir lire un roman genre votre adversaire pose son commandant dans la zone de commandant c'est un des prétors qui flippent là qui se transforme vous lisez c'est compliqué vous le retournez il a trois effets vous n'allez jamais vous en souvenir de toute façon avant le moment où il va le jouer parce que vous avez d'autres adversaires à gérer et tout en vrai c'est assez galère surtout pour le nouveau mais bon on chipote beaucoup on est là pour ça évidemment on a envie que le jeu s'améliore parce qu'on aime ce jeu mais on aime ce jeu les mêmes vétérés on adore ce jeu dernièrement on a eu droit à vraiment de plus belles années de joueurs de commandeurs pourquoi parce que notamment grâce à cette explosion du nombre de cartes designées pour le commandeur ou il a réussi à boucher des trous qui existaient dans le format c'est vrai que c'était le format le plus trouvé de l'histoire des formats de magique et là vraiment déjà ils ont mis de quoi soutenir ou faire gagner des decks qui manquaient de pièces de soutien ou de win condition genre les des clients de vivre enchantement défauts meule maintenant ils ont des finishers qui permettent vraiment de voilà de finir les points de vie des trois adversaires pas juste de faire tourner son petit engin sans vraiment mettre un point final à la partie maintenant on a eu vraiment un effort pour avoir des moyens de transformer ses avantages en victoire on a aussi eu des moyens de boucher les trous pour ce qui est du contrôle c'est à dire qu'aujourd'hui en commandeur dans tout deck on a envie d'avoir un moyen de raser la table un moyen de péter soit un artefact soit un enchantement soit une créature et on a eu des cartes vraiment bien pour ça comme nourrir les seins le déferlement de magie sauvage ou l'invasion de Ravnica qui permettent à des couleurs qui galeraient justement à éliminer tout cet éventail de permanents de désormais pouvoir le faire correctement au moins et donc comme je disais je trouve qu'il ya moins d'erreurs dans la conception des cartes ça c'est quelque chose qu'on a pu voir avec les extensions je dirais c'est un des anneaux docteur ou warhammer 40 mille donc trois extensions qui ont été excellentes je trouve d'un point de vue de game design avec des cartes intéressantes avec les cartes puissantes mais pas de cartes trop cassé alors comment est-ce qu'ils ont fait ça en gros ils ont relevé le niveau minimal de toutes leurs cartes c'est à dire on fait plus de cartes qui étaient jouables en draft avant qui ont pas de sens en commandeur aujourd'hui maintenant toutes les cartes ont des capacités un intérêt à être joué par contre on va baisser le plafond max qu'elles peuvent atteindre donc on arrête avec des cartes qui sont trop difficiles à gérer par exemple à part l'anneau unique évidemment qui indestructible on arrête avec des ouro qu'on peut rejouer du cimetière on arrête avec le chant des morts les feux de l'invention type de permanents qui sont un peu compliqués à enlever et qui sont particulièrement fortes et puis on essaie d'avoir des cartes qui peuvent être fun qui peuvent être forte à tout moment de la partie sans avoir un potentiel démesuré alors souvent ils vont faire ça en ajoutant des clauses ça peut être de déclencher cet effet qu'une seule fois par tour ou alors un effet d'une créature qui va se produire que si vous l'avez lancé de votre main et pas si vous l'avez réanimé pour un mana depuis votre cimetière des choses comme ça alors c'est très bien de voir des nouvelles limitations comme ça qui viennent freiner un peu la course à l'armement des effets qui disent voilà vous pouvez le faire que quand vous pourrez lancer un rituel des choses comme ça ça permet de baisser le power level général des cartes après c'est normal de voir une inflation dans le niveau de puissance des cartes historiquement mais quand même il ya un petit risque aujourd'hui quand je vois des cartes comme ange de combat de tir ancêtre gargarotte le dracosaure entasseur d'os c'est des cartes qui sont incroyablement verbeuses et qui font de la pioche qui font du mana qui font gagner des points de vie enfin c'est des cartes que je trouve extrêmement puissante et alors évidemment on va me dire c'est une grosse créature qui coûte 5 ou 6 et qui n'a pas de protection ok mais regardez les créatures qui 5 ou 6 et qui n'ont pas de protection de même il ya trois quatre ans n'était pas aussi fumée et c'était pas aussi parfaitement adapté aux commandeurs et enfin j'espère qu'on arrive dans un format un peu comme le moderne où on fait non en fait une carte qui coûte 5 mana c'est déjà beaucoup trop c'est injouable alors vite pour qu'elle puisse être quand même intéressante pour les joueurs mettez lui un tas de mots clés un tas d'effets pour qu'elle soit vraiment forte et j'ai peur en fait qu'on se retrouve avec un format commandeur dont le coût converti de mana de la plupart des cartes baisse drastiquement par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui qui est quand même le format le seul format de magic où on peut jouer des cartes qui coûtent 8 mana et où ça reste fort donc j'ai un petit peu peur de cette modernisation du jeu ça se voit pas mal dans les commandants je trouve aujourd'hui un commandant qui coûte 6 mana mais il est ultra fumé il a souvent un effet principal un effet secondaire qui soutient l'effet principal et puis une mesure de protection genre la parade enfin vous avez au vertac fondation des profondeurs saurons le seigneur ténébreux et tali conquérant primordial qui sont sortis récemment vous avez aussi mirim dragon sentinelle elenda et azor tivit revendeur de secret qui ont tous la parade qui ont tous des effets super forts normalement si maintenant commandeur c'est pas censé être tant que ça c'est pas censé être galère si vous regardez les commandants historiques depuis le commandeur de 2010 il y en a plein qui coûtent 6 mana et c'est pas grave s'arrêter des commandants parmi les meilleurs du format sans avoir besoin qu'on leur ajoute la parade ou un deuxième effet de soutien en plus de leur effet principal mais évidemment on parle pas des trains qui arrivent à l'heure et là je souligne tous les changements que j'aimerais voir dans le jeu ou toutes les directions qui pourraient m'inquiéter d'une manière ou d'une autre mais comme je disais tout à l'heure évidemment faut pas cracher dans la soupe non plus on se régale en commandeur merci aux brillants esprits qui design ce jeu qui est toujours plus profond toujours plus intéressant et même si on a des petits des petits détails qu'on aimerait bien voir changer le format pour une direction très très intéressante et là quand vous voyez les dernières extensions aujourd'hui ça va être les cavernes oubliées d'ixalan par exemple la dernière qui est sorti à l'heure où je m'enregistre c'est une extension qui était parfaite pour le commandeur j'ai trouvé plein de cartes intéressantes plein de mécaniques intéressantes voilà on voit qu'ils essaient de soutenir le commandeur sans en faire trop je pense qu'ils ont réussi à trouver la nuance à trouver le bon équilibre aujourd'hui et après quelques années un peu tumultueuse avec l'implantation du fire design je pense qu'on se dirige vers un format encore plus kiffant qu'aujourd'hui bon voilà j'ai hâte d'y être j'ai hâte d'ouvrir ce que nous réserve 2024 et le reste de l'histoire de magic merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout vous pouvez soutenir en vous abonnant en lâchant un petit commentaire lâchant un petit pouce ou en lâchant un euro par mois sur buy me a coffee ça va nous permettre de continuer à faire des vidéos comme ça merci d'avoir regardé et à la prochaine